Musique Merci Pauline, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette université qui a été partie du ministre français pour m'avoir invité pour parler d'un sujet qui est, soyons honnêtes, qui est sensible, c'est vrai, qui est d'une grande complexité puisque je rappelle que le sujet c'est aux racines financières du dérogue. Et ce sujet a beaucoup, beaucoup de ramifications, que ce soit politiques, économiques et qui concernent évidemment notre pays mais qui concernent aussi l'Europe et plus largement qui concernent le monde. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés par ce qu'on appelle des experts du champ notamment de la géopolitique mais aussi par le Parlement des parlementaires. A la suite des attentats de janvier 2015 notamment, il y a eu plusieurs demandes par des groupes parlementaires de création de commissions d'enquête ou de missions d'information sur le financement des réseaux digitalistes particuliers. Alors moi j'ai participé à la première commission d'enquête sur ce sujet pour le printemps 2015 avec des travaux relativement intéressants mais des travaux qui nous laissent quand même un goût amer dans la bouche parce qu'on parle de plein de choses très intéressantes mais on n'aborde pas vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent et donc le financement des réseaux digitalistes. Donc il y a encore aujourd'hui de grandes zones d'ombre qui existent sur le sujet, donc pas que je les connaisse plus que d'autres mais je pense qu'on a tout intérêt en tout cas pour nous qui sommes des progressistes, qui bataillons pour un monde de paix et de justice, il est important que nous creusions aussi ce sujet parce qu'il est fondamental comme il serait intéressant et je disais dans la part et à l'ordine qu'il serait aussi intéressant parce que je ne fais pas le droit dans le programme, on discute d'un autre sujet, je ne fais pas un mélange mais par exemple on ne va pas parler de sécurité dans cette diversité d'été et je retraite profondément, pas simplement à l'aune des attentats qui ont connu notre pays et malheureusement des centaines de morts mais c'est parce que c'est un sujet, c'est un vrai sujet, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet de société qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas ne pas aborder, en tout cas dans notre réflexion politique et en termes de propositions qui sont, qui peuvent être les... Je vais faire ma part en tête, j'aimerais vous le dire, vous le dire, voilà. Donc avant d'en venir vraiment au cœur du sujet, je voudrais quand même rappeler que Daesh est quand même le pur produit des interventions militaires occidentales, particulièrement dans les années 90-2000. L'intervention militaire des États-Unis en Irak a provoqué un monde de choc considérable qui a disloqué des institutions irakiennes et qui a aussi déstabilisé les pays riverains à l'Irak. Ainsi, des régimes corrompus ont été remplacés par des régimes professionnels proches de certains, il faudrait dire, je reviendrai, proches de certains intérêts occidentaux. Alors, beaucoup de chercheurs expliquent que ces tensions, qui remontent donc à ces années 90-2000, ces tensions vont contribuer à la création de groupes informels proches du banditif et, dans certains cas, liés au terrorisme. Des groupes sunnites criminels sont les premiers signes de la concentration du diabolisme du monde entier en Irak, etc. Ils sont tous venus en émane. Pour la population sunnite, l'État islamique s'est ainsi affirmé, comme le porte-droit dans leurs revendications, après toutes les humiliations qu'ils ont subies. Daesh prospère tranquillement et, que ce soit clair, ce ne sont pas les seuls bombardements aériens de la coalition internationale qui suffiront à épuiser ces ressources animales, d'autant que cette organisation sait s'adapter à toutes les contraintes et géographiques, ainsi pour combler ces pertes de revenus, c'est-à-dire quand la coalition bombarde des chambres pétrôliées, enfin des chambres pétrôliées, Daesh a augmenté les taxes et les impôts pour lui permettre de maintenir, selon certains experts, comme l'expert toujours, un budget presque stable. C'est-à-dire que malgré le bombardement des puits pétrôliées, Daesh a trouvé d'autres sources de financement et donc a augmenté notamment les taxes et les impôts, ce qui m'y permet d'avoir, je le répète, un budget quasiment stable. Alors, revenons à notre sujet en commençant par la mondialisation des échanges, la mondialisation du terrorisme et donc de ses ressources. Le terrorisme, lorsqu'il est organisé et parce qu'il possède de l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, a donc besoin de ressources. D'autant plus depuis la fin de la guerre froide, qui a également signifié la fin d'un terrorisme appuyé par des états, des deux blocs à des fins stratégiques. Ainsi, après la chute du mur de Berlin, les organisations terroristes ont cherché de nouvelles formules pour obtenir leur autosuffisance. La déréglementation progressive des marchés économiques et financiers a ainsi permis l'estor d'un terrorisme international se finançant, voire agissant dans les autres pays. Nous parlons donc cet après-midi de ce terrorisme international qui utilise les outils de la mondialisation financière, économique et technologique, pour servir sa doctrine. La lutte contre le financement des groupes activistes et le part-en-part du part global contre le terrorisme international, c'est pas moi qui le dis. Ces mots sont de Jean-François Dalizan, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et qui faisait alors, en disant ça, référence aux mesures de lutte contre le financement du terrorisme aux USA après le 11 septembre, et qui font écho, et qui font écho, bien évidemment, malheureusement, à de nombreux débats actuels. Moi, je partage ce point de vue de ce chercheur, notamment à la lumière du peu d'engouement de nos gouvernants à un débat de cette question du financement du terrorisme et du terrorisme, notamment, comme je le disais au début de mon propos, dans le cas des travaux parlementaires. Or, il me semble qu'évoquer les racines financières du terrorisme est, comment dire, non seulement utile pour essayer d'en prendre les enjeux, bien évidemment, et les acteurs, mais aussi, j'irais surtout, pour essayer d'endiquer le terrorisme. Donc, cela peut permettre de répondre aux questions que nous posons et pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de recourses. Comment et qui ? Ainsi, les organisations terroristes autonomies de plus en plus, grâce à la multiplicité de leurs ressources, mais le financement continue à se faire par des techniques, je dirais, un peu plus classiques. Alors, par exemple, nous avons les actions terroristes en facilité de débat. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le micro-financement du djihad ou de l'attentat. Et c'est comme cela qu'on pourrait définir les attentats commis sur notre territoire en 2015. Ainsi, pour reprendre les propos de Jean-François, avec des exemples que j'ai cités plus haut, le terrorisme n'est pas un moyen d'action au niveau. Il y a d'abord l'autosinancement. Pour se rendre en Irak, par exemple, ou en Syrie, et faire le djihad, cela nécessite uniquement les ressources pour se rendre sur place. Les candidats au djihad étant pris en charge une fois sur place par les organisations. Alors, sont avant mobilisées différentes autres petites ressources, tout autant des économies personnelles, voire familiales, que la souscription d'un crédit à la consommation, ou un crédit récoli, l'allocation d'une voiture non rendue. Alors, certains avancent de l'argent venant des prestations familiales, ce qui, pour moi, est une façon de stigmatiser certaines populations, et particulièrement la population de nos quartiers des poules, généralement les familles qui ont besoin de ces prestations familiales communes. Et je veux dire que je ne partage pas du tout ce point de vue un peu trop rapide de mon point de vue. Il y a aussi bien évidemment l'argent issu du trafic de stupéfiants, ou des espoqueries, qui peut être également mobilisé. Et ça s'appelle donc un blanchiment de proximité, qui est spécialiste du blanchiment d'argent, peut se traduire par ce qu'on appelle un « frowling ». Vous savez, c'est des structures qui font un verre autour des particuliers. Et qu'on a déjà connu, surtout au moment de la guerre de Tchétchénie, c'est un moment là, tout simplement hier. Et donc il y a aussi l'usage du bitcoin permettant le blanchiment d'argent sur internet. Mais il y a aussi d'autres moyens de financer des attentats. Par exemple, on prend l'attentat du 13 novembre. Pour Michel Sapin, l'idée de financer les comptes publics, il s'agit, c'est le but de la vie, d'un terrorisme à Pâques. Pas plus de 30 000 euros, grâce au cumul de petits soldes, bien notamment des cartes prépayées, achetées en régime, et ayant, selon TRACFIN, alors TRACFIN c'est géré aussi le service d'enquête administrative chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc des cartes qui ont financé, je crois que j'ai vu des attentats des points de demande, qui ont financé les voitures, et les appartements utilisés par les assaillants la veille et l'avant-veille des appartements. Donc je rappelle, les frères Kouachim, donc remandiqués par AETA, financement via la contrefaçon de vêtements, avec une valide, sur la montée de l'euro, 6 000 euros de prêt à la consommation. Et à noter que les sommes dérisoires dépensées résultent aussi d'un commerce d'armes de l'Est, démilitarisé, très facilement accessible, sur internet, à des prix, je dois dire, avérants. Je t'ai un peu d'œil sur les cibles. C'est vrai que n'importe qui peut s'acheter facilement des arbres style Kalachnikov contrairement à ce que veut dire M. Kalachnikov. Alors face à la difficulté d'enlever le phénomène, quelle est la réponse aujourd'hui des pouvoirs publics ? Je dois dire que cette réponse est très faible. Alors bien un plan d'action qui a été décidé contre le financement du terrorisme, avec une batterie de mesure telle l'abaissement du plafond pétant d'espèces de 3 000 euros à 1 000 euros, ou encore le système à traque fin de tout dépôt ou retrait d'espèces supérieures à 10 000 euros. Et puis il y a eu une augmentation franchement très faible pour faire des effectifs de traque fin, alors qu'il a connu en 2015 une hausse de 119% des enquêtes sur le financement des réseaux terroristes. Donc une réponse très très loin d'être à la hauteur de l'enjeu. Mais qu'est-ce qui pêche encore ? D'abord la difficulté de repérage. Les techniques de ce qu'on appelle, je suis désolée, il n'y a pas de problème, c'est ça, les techniques de scoffing, c'est-à-dire les dépôts d'argent pouvant échapper au contrôle par le fractionnement de ceci au-dessous d'un seuil nécessitant à une déclaration. C'est un fonctionnement qu'on pourrait refaire d'argent, mais il peut en faire un trésorment différent. Traque fin, autre problème, Traque fin peut être saisi, mais ne peut pas s'auto-saisir. Et de plus, Traque fin est loin, on parle pas de modèle, mais quand même, est très très loin d'avoir les mêmes moyens en France qu'aux Etats-Unis, qui disposent, eux, d'un programme de surveillance du financement du terrorisme du trésorat américain, qui a accès à un système de transaction très transformant qui s'appelle SWIFT, c'est en fait un organisme qui fournit un réseau qui permet à des institutions financières et non-financières d'échanger des messages relatifs à des transactions financières. En France, il y a, c'est évident, et Dieu sait qu'il y en a des fichiers, Dieu sait que, comme par le bon faire, nous sommes opposés longtemps à la création de fichiers et de fichiers et de fichiers, surtout et n'importe quoi, force est de constater que nous ne sommes pas loin de la vérité parce qu'il y a peut-être des fichiers, et ces fichiers ne sont pas croisés en France, notamment les fichiers de surveillance et de financement. Et puis, c'est le juge Créveni qui disait ça lors de l'audition qu'on a faite avec lui, le passage du renseignement dans le système judiciaire, et pour lui, en tout cas, un gros problème, car le département judiciaire de la Direction Générale des Services Intérieurs est, nous aussi, très faiblement doté. Donc, on voit bien que se pose aussi pour d'autres pays, malgré les volontés affichées, un manque de moyens considérable de toute nature, et dans tous les services qui peuvent être concernés par le sujet, on est toujours dans cette récurrence du manque de moyens à des services judiciaires. parce que, je le rappelle, ce sont quand même, quelque part, aussi des services judiciaires. Pas tous, mais pour l'autre pays. Donc, il y a une nécessité de disposer des moyens pour traiter tous les dossiers qui pourraient prévenir les sources du renseignement, afin justement de les transférer à la justice. Alors, cela dit, si le terrorisme à Bakou convient à des actions actuelles, les organisations terroristes, elles, ont besoin de moyens financiers importants, afin d'assurer le maintien de l'armée, de son approvisionnement, de son organisation et bien évidemment de sa propagande. Alors, l'organisation Etat islamique a une particularité, c'est qu'elle a une assiste territoriale et une capacité de diversification de ses ressources. Elle a déjà des ressources autonomes, par le biais de sa conquête territoriale. Donc, elle occupe un territoire, cette organisation, qui lui permet ce territoire, la contrebande des ressources de pétrole, de gaz, de phosphate, de blé, d'orge. Il y a des anciens circuits qui datent de l'embargo iraïtrique. L'organisation aussi a mis en place un système de taxation des salaires et des pensions sur ce territoire, ce qu'il présente quand même en 2010. Il y a eu le pillage du Moussoul en 2014, qui a permis à l'organisation de récupérer un énorme stock de liquidités énormes. Alors, il y a des chiffres qui sont avancés, certes à prendre avec précaution. Mais il est dit que le patrimoine de l'organisation l'État islamique célébrait à 2 200 milliards, comme là, grâce aux champs contrôlés, à l'agriculture. Cette organisation dispose d'un budget annuel, on estime entre 1,5 milliard et 2,5 milliards. Et ça, c'est le fruit de la vente du pétrole, du gaz, du coton, du blé, du vent, des taxes, du péage et... Il y a eu un article paru dans le camp de diplomatique signé par David Boubi qui est très intéressant et qui disait que, en fait, l'organisation l'État islamique adopte une démarche locale, c'est-à-dire qu'elle développe sa capacité à penser globalement et à agir localement. En diversifiant ces ressources, cette organisation dispose donc d'une autonomie financière. La diversité de ces ressources que j'ai évoquées nous confère une stabilité financière due à son adaptabilité. Donc, l'organisation des talismaniques se part aussi de tous les atouts d'un État. Je vous rappelle, dans mon état sans doute, qu'elle frapperait sa propre bonnet en or ou en argent qui s'appelle donc le dinar islamique. Alors, la difficulté de lutter contre le phénomène. Avec la mise en place du système des taxes et d'impositions, l'OEI dispose donc de ressources qui sont renouvelables, terraines, qui lui sont difficilement retirables. Elle a la possibilité de jouer, je l'ai dit, sur la contrebande, de faire question aussi sur des acheteurs, dont des antiquaires mondialement connus. C'est-à-dire que quand elle va détruire des monuments concistraux, il y a des entités où il y a des produits, je le rappelle, qui se récipient pour les acheter. Et ça s'accroît au financement. Et puis, il y a des circuits de financement internationaux et des produits d'Epinapim aussi, qui ne sont pas minorés. Il y a Mohamed Sherif Farjali, qui est professeur à l'Université de Melon et chercheur au Grémaud, qui dit que les liens entre les différentes sortes de trafics de la drogue, des arts, et même de la prostitution, de l'esclavage, et les réseaux terroristes dont les organisations terroristes se servent, sont vraiment arrêtés. On a des preuves de ça. Et donc, pour lui, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la contrebande et des trafics dans le financement du terrorisme. Et bien évidemment, tout ça induit des mouvements de fond clandestins et du blanchiment de capitaux par exemple. Une petite part des ressources de l'Organisation État Islamique est actuellement blanchie sur des circuits internationaux via des techniques simples, ce qui s'appelle des techniques de goulado, c'est-à-dire de passage de banques en banques de pays libres. Et puis, l'Organisation État Islamique a sa propre banque, qui est proche des banques et des territoires en Syrie et en Irak, et qui a beaucoup beaucoup de financeurs à dire. L'Organisation État Islamique est dotée aussi d'outils très divers, par exemple Darknet, pour les achats et les démons, tout comme, je vous ai parlé tout à l'heure, pour le financement, par le point de vue permettant de porter de fausses associations humanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont créé des fausses associations humanitaires, qui font appel aux dons d'un outil, aux dons et aux droits, et de cette façon, ils ont fait pas mal d'argent. Et il y a une autre technique qui est employée par les organisations terroristes, c'est les bureaux de change officieux sur système vie à volat, c'est-à-dire que ce sont des circuits de transaction de main à main sur la base de la confiance. Donc, et selon Traquin, ce dernier type d'échange est difficilement visible. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Gafier, qui est le groupe d'actions financières intergouvernementales, qui a été créé à l'issue d'un G7 et qui est distinct de l'OCDE, parce que tous les membres de l'OCDE ne partent pas aux gens à ce groupe. Donc, le Gafier est censé rouvoir la lutte contre le flanchiment des capitaux, et selon lui, l'existence de sources légales de financement peut rendre la détection du phénomène plus complexe, car pas détectée dans les mécanismes de contrôle du blanchiment. J'ai cité les citants parce que c'est important. Lorsque les organisations terroristes obtiennent des soutiens financiers à partir de sources légales, dont vente de publications, etc., certains facteurs compliquent des opérations de détection et de suivi de ces groupes. Par exemple, les fondations caritatives ou les organisations à but non lucratif et autres entités légales joueraient éventuellement un rôle important dans le financement de certains groupes terroristes. L'origine apparemment légale de ce financement peut signifier, par exemple, qu'il n'y a guère d'indicateurs susceptibles de mettre en évidence le lien entre une transaction financière individuelle ou une série de transactions et des activités terroristes et de poursuivre. C'est là que résident l'un des obstacles majeurs à la lutte contre le financement du terrorisme international. Le contrôle de l'Etat ne peut qu'être limité lorsque les fonds proviennent d'une source de financement d'ici. Autre source de financement, c'est les rançons. C'est particulièrement une ressource financière non négligeable pour Al-Qaïna. La rançon, elle peut prendre plusieurs formes, déversement monétaire ou libération d'art ou libération de prisonniers. L'enlèvement d'otages est un putain facile, que je pourrais décrire comme un déverse relativement rentable. Et c'est aussi, c'est ce que je dis, mais c'est aussi ce qu'affirait le chef d'Al-Qaïna, dans la péninsule arabique, dans des propos rapportés par les New York Times. Selon lui, le produit des enlèvements représente environ la moitié de son budget total. C'est dire que c'est important. Et l'enlèvement du New York Times, sorti en juillet 2014, est évaluée à 90 millions de dollars. Et l'enlèvement, la sorte versée en rançon depuis 2008, qui aurait financé à qui, les insurgés chabab et somali, ou Al-Qaïna, et parmi les payeurs, sont là vraiment identifiés. La Suisse, l'Espagne, l'Autriche, une société contrôlée par l'État français, ou encore le Qatar et autres. Ainsi, indirectement, le financement du terrorisme est assuré par de nombreux États, et certains semblent financer plus directement les mouvements terroristes. Et ça peut dire qu'il y a un jeu entendu de certains États. L'exemple le plus créant, c'est le conflit syrien. Il y a la problématique des pays, ce qu'on appelle les pays au relais. Et avec ça, le soutien au pacte apporté à des monarchies du Golfe. Un soutien idéologique certainement. Le rapport du Trésor américain met en lumière un financement de 4 millions de dollars en direction de l'État islamique en 2014, via un peu remis du tarif à l'Oeil. Il y a des télégrammes diplomatiques de 2009 qui ont été intercettés. Donc, il y a une vidéo qui nous donnait même, qui est diffusée sur les réseaux sociaux, affirmant que l'Arabie Saoudite, soutient financièrement Al-Qaïda, je cite, « L'Arabie Saoudite donneur un soutien financier décidif pour Al-Qaïda, les talibans, au Pakistan et d'autres groupes terroristes. Les donateurs en Arabie Saoudite constituent la plus importante source de financement pour les groupes terroristes subit à travers le pays. » Et pour René D'Arabie, qui est journaliste à Mediapart, même si on peut entendre des dénégations des dirigeants saoudiens qui, par ailleurs, a été désamorcées par un aveu du prince Swad et le Faisal, il est difficile d'ignorer l'aide indirecte obtenue par Daesh auprès des libertés armés syriens, soutenus ouvertement par Riyad et ses amis du Golfe. Les familles du conflit syrien, militaires, diplomates et des voisins, responsables des groupes armés, chercheurs, rapportent que les transferts d'armes et d'équipements contraints négociés entre certains de ces armés de Daesh sont depuis plusieurs années monnaie courante. Et puis dans tout ça, il y a le rôle aussi de la Turquie. La Turquie est un support supposé de l'organisation État islamique, du moins par le biais de l'achat de pétrole, mais aussi de l'armée. Et il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées par des journaux Turquie sur un probable support militaire via la livraison d'armes par le biais d'une organisation humanitaire proche du gouvernement, qui a également fait l'objet de plusieurs controverses. S'agissant de la Turquie, il devient urgent que les relations qu'entretiennent l'Union Européenne, dont la France, avec la Turquie soient enfin clarifiées. Il y a un partenariat sécuritaire honteux qui est noué aujourd'hui avec la Turquie, qui est basé sur un contrôle équilibratoire turc en échange de l'ouverture de nouveaux chapitres de négociations en vue d'une adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Et ça, ça doit être remis en cause d'ailleurs. Au groupe communiste au Sénat, nous avons demandé une mission d'information sur les accords Unions Européennes-Turquies sur les réfugiés, qui, je dois dire, une mission d'information qui a du mal à démarrer puisqu'on met, excusez-moi, un peu des bateaux dans les roues pour que des intervenants fondamentaux sur le sujet puissent venir devant cette mission d'information et donner au Parlement français des éléments concrets sur l'inacceptabilité de cet accord du monde européen turc. Parce qu'il y a un double jeu de la Turquie qui est très dangereux. Le gouvernement turc ferme les yeux sur la porosité du secticaire et réprime, durement, vous le savez, le peuple kurde, qui est pourtant, et on l'a vu encore ces derniers jours, seuls, enfin, efficaces, à l'avancée de l'État islamique dans la région. Et donc maintenir une coopération avec le gouvernement turc s'avère infonsable si l'on veut affaiblir durablement l'influence de la lèche. Alors, dans tout ça, qu'il y a de la France ? Ben d'abord, en France, il y a l'indépendance d'armes. La France a livré en Syrie des armes à des groupes qu'elle identifiait comme la rébellion syrienne démocratique, groupes qui se sont peu à peu disruptés et dont certainement, pour désormais, c'est une partie du Front Al-Nostand, qui est reliée à Al-Qaïda et qui entretient des liens très étroits avec l'organisation État al-Assad. Le gouvernement, il faut le dire aussi, semble avoir peu d'exigences vis-à-vis de Riyad. Quant au contrôle des financements privés en provenance d'Arabie Saoudite, alors même que 10,3 milliards de dollars de contrats d'armement ont été conclues en octobre 2015 entre la France et l'Arabie Saoudite. Pour David Bélichoux, qui est un juge d'assaution au contrôle antiterroriste à Paris, il dit, il faut pouvoir lancer des enquêtes indépendantes visant les grands argentiers qui sont avancés par des États de complaisance avec la possibilité de confisquer leur patrimoine en France. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais il y a une grande entreprise française qui est accusée d'avoir indirectement, certes, et quand même, financé l'organisation État al-Assad. C'est une enquête qui a été publiée dans Le Monde en chemin de 2017, donc c'est vrai que vous, et qui dit ceci, Lafarge, vous connaissez les ciments Lafarge. Lafarge, après avoir acquis la cimenterie de Jalabia en 2007, pour un montant estimé à hauteur de 600 millions d'euros, a fait fonctionner l'usine entre le printemps 2013 et à la fin de 2014, au prix d'arrangements troubles et inavouables avec les parmi éléments dont l'organisation État islamique. Donc on voit bien les liens, quand même, ce qui nous prend toujours des prévues suffisages entre cette entreprise et l'organisation État islamique. Je crois que j'en ai peur, je suis peut-être un peu... Donc, ainsi, même si les réseaux terroristes, à l'instar de l'organisation État islamique, tentent de trouver un équilibre financier propre, ils dépendent très grandement des ressources liées à leurs activités criminales, mais aussi à des financements extérieurs. Et au regard de la multitude des résolutions des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme, de la mise en place d'un réseau de contrôles et d'alerte internationale, j'ai parlé de CAFIG, j'ai parlé de CRACRA, et puis de déclarations diverses, on peut, quand même, légitimement se questionner. Peut-on lutter contre le financement du terrorisme sans remettre en cause l'opacité du monde financier, sans lutter contre les paradis fiscaux, sans clarifier nos relations dites diplomatiques avec certains pays, sans compenser des politiques nouvelles fondées sur le respect des peuples proches et au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique ? Ma réponse est non. Le directeur de la DGSE, la Direction Générale des services extérieurs, Bernard Mathieu Pargelet, dit lui-même ceci sur le site, « Je n'ai pas de doute que Daesh sera vaincu un juin ou l'autre en revanche. Je ne peux pas vous dire quand. Ce réservoir de djihadisme dont j'ai parlé, c'était lors de l'émission, continuera à croître tant qu'une solution politique ne sera pas trouvée, comme en Irak, en Syrie ou en Libye. » Ainsi, la France doit repenser ses rapports avec le monde arabe afin de développer un discours de paix dans la région. Elle doit enfin reconnaître l'État palestinien et contribuer ainsi à la fin d'un conflit noctrivé, notamment, mais pas que, pour les Palestiniens. Cette tragédie, on dit d'elle qu'elle est l'avenir de tous les conflits qu'il y a aujourd'hui au Proche-Orient, et qui durent depuis tout le temps aujourd'hui, et qui durent depuis les Messines. Et puis, par ailleurs, on ne peut pas d'un côté dire qu'on veut promouvoir le dialogue et de l'autre, maintenir des liens économiques et diplomatiques avec certains régimes accusés de financer des organisations terroristes. Par exemple, trouver la logique quand on vend des rafales à l'Arabie Saoudite et quand on pratique le commerce des armes et qu'on équipe ainsi militairement des armes. Ces artistes internationales qui, d'ailleurs, s'interrogeaient sur l'utilisation d'armes françaises par l'Arabie Saoudite contre la population liée. Donc, je crois que, sur ce sujet, il faut un changement radical. Il faut changer de logiciel, sans recherche de développement, sans l'aide à la reconstruction ou à la consolidation de structures régalées dans certains pays, sans politique économique basée sur une redistribution, et cela vaut en France comme cela vaut dans d'autres pays, la lutte contre le terrorisme et contre l'attrait de Daesh. Il y a eu une intervention, je crois, en début d'après-midi, sur la radicalisation et la déradicalisation d'un certain objectif dans d'autres pays. Si on ne s'attaque pas à tout ça, je crains que la bataille soit très très longue contre Daesh et d'autres propuscules terroristes. Donc, je le répète, c'est un changement radical de logiciel que notre pays doit avoir. Nous essayons d'y contribuer, là où nous sommes, et tout ce que nous voulons. Et c'est vrai que ce n'est pas très très simple, parce que, ne serait-ce que pour cette intervention de cet après-midi, je l'ai dit, il y a plein de ramifications, c'est très très compliqué, on ne nous dit pas plus, je parlais des zones d'ombre, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais ce qui me met toujours la place à l'oreille, c'est qu'effectivement, quand on est dans des commissions d'enquête, et je relisais l'intervention de François Associe, on a dit qu'il a fait aussi la réconciliation d'enquête, en ce façon-ci, le député Montrouge Associe, il a fait une contribution à l'admission de réconciliation d'enquête à la Sérieure nationale, et on se pose exactement les mêmes questions, et on sait de constater que, malheureusement, on ne veut pas, ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse, on ne veut pas nous donner des réponses. Et des fois, je vous le dis comme je pense, je m'interroge sur des volontés de s'attaquer farouchement et d'enquiller enfin ce talèche, et donc d'enquiller au moins ce terrorisme qui fait des centaines de morts en France, mais aussi dans notre pays.